... Antonio Vivaldi, né en 1678 et mort en 1741. Violoniste virtuose, compositeur prolifique, Vivaldi a composé quatre des concertos pour violon les plus connus dans le monde, les quatre saisons. Venise, 1705. Une gondole s'avance sur le Grand Canal, dont les eaux chatoient sous le soleil matinal. A son bord, un jeune prêtre en soutane dont les cheveux roux disparaissent sous un austère tricorne noir. A Venise, on le surnomme le prêtre roux. C'est Antonio Vivaldi, il a 27 ans. Deux ans plus tôt, Antonio a été ordonné prêtre. Mais comme il souffre d'asthme, on l'a dispensé de dire la messe. Moyennant 60 ducats par an, il donne des cours de violon et de composition aux pensionnaires de l'orphelinat de la Pieta. Dans cette institution, de jeunes orphelines pauvres vivent cloîtrées comme des religieuses et reçoivent une éducation musicale aux frais de la République de Venise. Sa partition sous le bras, Vivaldi saute sur le quai et pénètre dans l'orphelinat. « Bonjour, maestro ! » le salue une de ses élèves. « Nous avez-vous apporté un nouveau concerto aujourd'hui ? » « Oui ! » répond joyeusement Vivaldi. « C'est un concerto pour violon. Je l'ai composé en moins d'un quart d'heure. Allons, mesdemoiselles, au travail ! » Cet emploi plaît à Vivaldi. Ses élèves sont toutes d'excellentes musiciennes. Elles jouent de tous les instruments possibles, de la flûte au basson et au violoncelle. L'orchestre de la Pieta est d'ailleurs célèbre. Tout Venise, mais aussi les touristes venus d'Europe, se pressent aux concerts organisés chaque dimanche. Par souci des convenances, les jeunes filles se produisent à l'écart du public, sur une galerie élevée ou cachée derrière une sorte de grillage. Pour Vivaldi, avoir la charge de cet ensemble musical est un emploi idéal pour expérimenter ses compositions. Il y gagne deux fois plus d'argent que son père, qui travaille comme violoniste à Saint-Marc, l'église la plus importante de Venise. En 35 ans, Vivaldi écrira pour son orchestre environ 400 concertos. Antonio, qui a appris le violon avec son père, joue de cet instrument en virtuose. Il compose aussi à une vitesse prodigieuse. Il se flatte de pouvoir écrire 10 concertos en 3 jours et un opéra en 5 jours. A l'époque, les vénitiens ne s'intéressent qu'aux derniers airs à la mode. Un musicien doit donc se renouveler sans arrêt. Vivaldi écrira plus de 1000 pièces au cours de sa vie, dont 50 opéras et un très grand nombre de musiques sacrées, pour chœur ou double chœur, avec ou sans soliste. Aujourd'hui, on se souvient surtout de ses concertos. Il en a composé environ 200 pour le violon, et autant pour d'autres instruments, mandoline, hautbois, flûte à bec, trompette, basson, corps, violoncelle. Les 4 concertos pour violon des 4 saisons demeurent les plus célèbres. Ce mot vient du verbe latin concertare, rivaliser. Un concerto est une composition dans laquelle un ou plusieurs instruments dialogue avec l'orchestre. On distingue le concerto grosso, dans lequel c'est un groupe d'instruments qui rivalise avec l'orchestre, et le concerto pour soliste, où un seul instrument lui donne la répartie. Il existe des concertos pour violon, pour piano, mais aussi pour clarinette, pour violoncelle, etc. Le concerto se divise généralement en 3 mouvements, rapide, lent, puis de nouveau rapide. Cette forme de composition naît à l'époque baroque. Bach et Vivaldi sont considérés comme les plus grands maîtres du concerto. Les 4 saisons sont l'œuvre la plus connue de Vivaldi. Elle se compose de 4 concertos pour violon, dédiés au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver. Le passage proposé est extrait de l'été. Il se joue presto, c'est-à-dire très vite et avec agilité. Remarque le contraste entre le timbre des violons et des violoncelles. Écoute comment le violon soliste se détache de l'orchestre lorsqu'il attaque son solo. Essayer de chanter la mélodie, c'est impossible. Et pourtant, un violon peut la jouer. Sous-titrage ST' 501 ... 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